Forcément, quand je me mets dans le froid, ça fait mal le froid, mais je vais être en observation de ces sensations. Mais pour autant, je vais être en capacité de créer un état très stable, très posé, très conscient et apaisé. Oui, je peux chercher à expirer le plus possible pour en garder le moins possible, mais au final, ça va presque jouer contre moi parce que le CO2 a des tonnes de bénéfices. Donc il y a la pratique du geste, il y a la maîtrise du geste, notamment dans la lenteur. Et puis il y a l'efficacité du geste dans le travail musculaire proprement dit qu'on va pouvoir faire. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'une CO2, c'est un os hyperlaxe, c'est-à-dire que je peux vraiment le tord, allonger sa courbure à volonté sans qu'il se casse. Et qu'entre chaque CO2, grâce aux muscles inspiratoires, expiratoires, intercostaux, j'ai vraiment une très grande amplitude. Si je fais le rapprochement entre ce que je perçois et ce que je mesure, j'ai une forme d'apprentissage comme ça de l'intérieur de mon système qui peut aller un petit peu plus vite. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NEARS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau, je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxie permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxie pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peux également coupler le Moxie avec d'autres outils de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, PNOWI et COSMED VO2. Le Moxie est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, U-P-S-I-D-E, pour un rabais de 5% sur moxiemonitor.com slash shop. Et maintenant, le podcast. Ok Stéphane, on est live sur le podcast, comment tu vas ? Super bien et toi ? Ça va très très bien, ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Donc je t'ai connu au travers d'Anthony, un coach avec qui j'ai eu l'opportunité de faire un test de profilage il y a quelque temps et qui m'a parlé de ce que tu faisais. Et ça m'a vraiment intéressé, le travail respiratoire en général m'intéresse depuis un petit moment et de trouver quelqu'un en France qui a fait le tour de l'histoire et qui peut ramener des choses intéressantes. C'était vraiment une chouette opportunité pour moi. Donc je vais te laisser te présenter. Qui es-tu et que fais-tu ? Alors je m'appelle Stéphane Jansson. J'ai 50 ans cette année. Pas encore là, c'est au mois d'avril. Qu'est-ce que je fais ? L'actualité, c'est vraiment la respiration, comme tu le dis. Ça fait, on va dire, 6-7 ans maintenant que j'explore ce sujet. Alors je n'en ai pas encore fait le tour. Je n'en ai pas cette prétention-là. Et c'est vrai que je trouve des études scientifiques et des ouvertures sur ce champ d'application qui est génial tous les jours. Donc je t'expliquerai un petit peu ce que je fais autour de ça. Avant ça, en fait, j'ai une vie un petit peu multiple. C'est-à-dire qu'à la base, je suis prof de physique chimie. Donc il y a très, 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 très longtemps. Ça fait presque 30 ans. J'ai fait maths sup, maths sp, j'ai fait la fac après en physique chimie. Et puis, en fait, j'ai ensuite été rattrapé par ma carrière sportive. J'étais triathlète professionnel et j'étais sur les listes d'athlètes de haut niveau en France. J'ai fait championnat du monde militaire, universitaire. Et c'est vrai que j'ai choisi de vivre pleinement de ma passion pendant 5-6 ans. Et ensuite, ma reconversion, je l'ai trouvée dans une entreprise. Alors la première était suisse d'ailleurs, basée à Lausanne. Une société qui s'appelle Compex. Ah bah, pas loin. Et puis ensuite, un petit peu plus tard, j'ai monté la filiale d'un groupe japonais, toujours dans les produits un peu sport médicaux. Et à un moment donné, j'ai souhaité quitter le monde corporate, comme on l'appelle, et plutôt me former dans des disciplines de meilleure connaissance de l'humain. Alors médecine chinoise, coaching, tests psychométriques et respiration et Wim Hof et un certain nombre de méthodes. Voilà rapidement. Et j'ai deux petits garçons, 13 ans, 9 ans et une amoureuse magnifique. Voilà, qui s'appelle Géraldine et qui fait partie de la Brisbane Academy aussi et avec qui je travaille au quotidien sur le développement de ce message. Comment est-ce que ton intérêt pour la respiration en général a commencé ? Où est-ce que ça a commencé pour toi ? Je pense que le révélateur, ça a vraiment été Wim Hof. Quand j'ai rencontré la méthode Wim Hof, que j'ai essayé la première fois, pour la petite histoire, je rencontre un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui est un ami du triathlon à Paris. On se parle de business comme souvent, parce qu'il est très, très actif dans cette sphère-là également. Et puis, détourne une conversation, il me parle de ses bains froids dans sa baignoire avec de la glace et de la respiration. Et à ce moment-là, c'est vraiment les balbutiements de la méthode mondialement. C'est-à-dire que Wim Hof est à peine connu, il n'y a pas encore un seul instructeur en France. Et Laurent me dit, tiens, essaye cette respiration. Donc, je la pratique tout de suite après notre rendez-vous. Et là, je découvre des sensations que je n'avais jamais imaginées avec la respiration. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et derrière ça, je me suis engagé dans le processus pour devenir instructeur. Et je fais la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Kasper van der Müllen, qui à l'époque est, on va dire, le bras droit de Wim quand il s'agit de transmettre l'information. Et notamment, toute la partie un peu scientifique. Parce que Kasper est un très, très bon pédagogue et puis un biologiste de formation. Et là, il m'éclaire sur plein, plein de choses. Et c'est à partir de là où je commence à vraiment creuser le sujet, à dévorer des bouquins, m'inscrire à plusieurs formations et pratiquer surtout pas mal de choses. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent peut-être pas en détail, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la méthode Wim Hof ? Qu'est-ce qu'elle comprend et qu'est-ce qu'elle vise aussi ? Oui, bien sûr. Alors, Wim Hof, c'est un personnage. Déjà, c'est un Hollandais qui a 62 ans maintenant. Je n'arrive plus trop à suivre des comptes de son âge. Mais en fait, il a une histoire de vie particulière. C'est quelqu'un qui a toujours aimé le froid, qui se baignait l'hiver très jeune dans les cours d'eau en Hollande, qui était un super yogi depuis des années. Et puis, il a un moment, un épisode de vie assez dramatique. Sa femme se suicide et le laisse avec quatre enfants. Et là, il s'interroge sur le sens de la vie et notre capacité perdue de nous adapter à notre environnement et à ce que la vie nous propose. Et à cette société qu'on a créée qui peut parfois être un petit peu agressive. Donc, lui, sa réponse, il la trouve dans la nature. C'est-à-dire qu'il va se soumettre au froid et il va beaucoup respirer. Et puis, il va faire des mouvements, des équilibres de yoga pour travailler ce qu'il appelle le mindset. C'est le mental, la volonté. On peut mettre plein de choses à la mindset. Mais quelque part, si on s'imagine devant une piscine de glaçons, qu'est-ce qu'il faut pour enjamber la piscine? Et puis, s'asseoir complètement dedans, il faut cette forme d'engagement, cette forme de contrôle aussi du mental. Et puis, il s'inspire de certaines méthodes de yoga tout mot, qui sont des méthodes ancestrales sur la respiration et la capacité de l'humain, finalement, à non seulement s'adapter au très froid, mais aussi mettre en route des fonctions physiologiques internes qui visent à nous créer une forme de confort dans ce milieu hostile. Donc, la méthode Wim Hof, c'est trois piliers. C'est la respiration d'abord, avec une respiration qui va activer un certain nombre de choses au niveau du corps humain. On va travailler sur la consommation de l'oxygène pendant des très longues rétentions. On va travailler sur la ventilation très forte pendant deux à trois minutes. Et puis ensuite, on va essayer de tolérer le dioxyde de carbone au fur et à mesure des rétentions. Voilà, donc c'est un mix un peu de l'ensemble avec un impact sur le système nerveux autonome, ce système nerveux qui gère une grande partie de nos fonctions physiologiques et qui vise du coup à… C'est comme ça que je le présente, après chacun aura ses mots, mais je trouve à travailler son élasticité. C'est à notre capacité, finalement, à passer d'un état de mobilisation, qu'on appelle le système nerveux autonome sympathique, à un état de récupération, de reconstruction de soi, qui est plutôt la branche parasympathique, et d'y aller de manière fluide et le plus rapidement possible. Ça veut dire que je peux mobiliser face à quelque chose, mais aussi très vite retourner dans une zone de non-mobilisation où je vais me reconstruire. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est le froid. Alors, toutes sortes de froid, ça peut être un bain froid avec des glaçons, bien sûr. Donc, un, deux, trois degrés à l'envie. Et puis, on va essayer de rentrer dans ce bain froid en trouvant du confort. C'est-à-dire qu'il y a une forme de régulation de l'état pour arriver à être en conscience des sensations, mais pas emporté par elles. C'est-à-dire que forcément, quand je me mets dans le froid, ça fait mal, le froid, mais je vais être en observation de ces sensations. Mais pour autant, je vais être en capacité de créer un état très stable, très posé, très conscient et apaisé. Voilà, c'est une forme de dérégulation comme ça que je vais proposer à mon système nerveux, là encore, grâce à la respiration, grâce au mental. Et puis, le troisième pilier, justement, c'est le mindset. C'est comment je peux travailler cette forme de volonté, d'engagement pour peut-être chaque jour répéter ce type d'exercice pour réentraîner mon système à s'adapter à des éléments qui vont venir me chercher, venir me challenger un petit peu. Sur ces trois piliers, est-ce qu'il y en a un qui t'a peut-être impacté plus que les autres au début, quand tu as découvert cette méthode et quand tu as commencé à la pratiquer ? Alors, comme je disais, la respiration, c'est ce qui m'a le plus bluffé. Après, le froid, c'est ce dont j'avais le plus peur. En fait, quand mon ami m'explique cette histoire, je me rémémore une anecdote. Moi, j'habitais en banlieue parisienne chez mes parents et je pars faire un footing l'hiver autour d'un lac de banlieue, en guin-les-bains, et le lac est gelé. Et donc, je cours au bord du lac et d'un seul coup, j'entends un chien hurler à la mort. Et en fait, en regardant, il y a un chien à 50 mètres du bord qui est tombé dans un trou. Il devait courir sur la glace et puis il est passé à travers la glace. Et là, on est une dizaine de personnes au bord de l'eau à encourager le chien, mais à ne pas savoir trop quoi faire. Et je me vois en panique, en fait. Je me rappelle, il y a un restaurant-hôtel qui était fermé justement, mais dont la terrasse était accessible. J'ai pris un énorme plateau de leur table d'été. Je le jette sur la glace, forcément qu'il a coulé. Et donc, on avait une possibilité d'aller léder ce chien. Les gens me disaient, mais n'y allez pas me suger, vous allez mourir. Enfin, il y avait tout ce système-là. Et donc, un énorme sentiment d'impuissance en même temps qu'une sphère émotionnelle au taquet parce qu'un chien qui est en train de se noyer comme ça, ça fait mal. Bref, le chien s'en sort. Je repars en courant, mais je me dis, voilà, comment on fait, en fait ? Comment on fait si c'est une personne ? Comment on fait si c'est un enfant ? Est-ce qu'on est vraiment limité en tant qu'humain par ça ? Et puis, voilà, je n'ai pas cherché plus ce jour-là, en fait. Mais voilà, quelques années plus tard, quand Laurent, mon ami, me dit, moi, je mets des glaçons dans ma baignoire et puis je reste 5-10 minutes. J'ai dit, donc c'est possible, donc je vais aller voir. Voilà, j'aime bien aller visiter les zones de peur, en fait. Donc, en général, j'y vais progressivement, mais ça m'apprend. Je vais revenir sur le froid tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a bluffé au niveau de la respiration ? Alors, c'est déjà la rétention, parce que je pense que ma première rétention, Wim Hof, ça a été plus de 2 minutes 30. Et que je me revois gamin à essayer, avec mes copains à la natation, de rester sous l'eau une minute. Et j'étais au bout de ma vie, déjà. Moi, je suis de la génération grand bleu, donc c'est le film de ma jeunesse. Donc, ça m'a toujours attiré, cette zone-là. Mais retenir son souffle, ça a toujours été aussi une zone d'incertitude. Et puis, je n'ai jamais trop su comment travailler ça. Mais arriver aussi à mes aventures en faisant du… Comment on appelle ça ? Pas du rafting, c'est du… Je sais, c'est un petit radeau personnel, là. L'hydrospeed, voilà. OK, d'accord, ouais. Donc, je faisais l'hydrospeed en m'entraînant pour un raid avec des copains. En fait, on s'est mis à l'eau alors qu'on n'aurait jamais dû le faire. Il y avait des creux d'un mètre, etc. Il n'y avait personne autour. Et donc, premier rapide, je me prends une béquille. Du coup, je n'arrive plus à palmer. Je tombe dans la machine à laver. Et là, je n'en sors pas. Au point qu'à un moment donné, l'hydrospeed me tord le poignet. Je suis obligé de le lâcher. Au moment où je le lâche, je me dis, voilà, c'est fini, là. J'ai lâché le truc qui flotte, donc je ne vais pas ressortir. Et donc, je me détends. J'ai vraiment déconnecté dans ma tête en me disant, c'est terminé. Et au moment où je me détends, je suis ressorti. Je ne sais pas comment. Et là, j'ai deux secondes pour attraper la première pierre qui vient devant moi. Et je respire. Donc, j'ai aussi ce trauma de rétention qui est quelque part là en me disant, voilà. Donc, du coup, quand je fais 2 de 30, je me dis, waouh, qu'est-ce que ça va faire quand je vais continuer à m'entraîner ? Et puis surtout, comment ça marche ? Parce que j'ai une motivation profonde qui est la compréhension. J'aime bien expérimenter. Mais après, j'aime bien essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans le corps et comment on peut accéder à ça. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir ces rétentions longues dans cette méthode Wim Hof notamment ? C'est quelque chose qui m'avait intéressé aussi, dès le début, de comprendre ce qui se passe au niveau de notre physiologie. Qu'est-ce qui fait qu'on peut tenir au sein d'un temps ? Parce que contrairement à ce que la plupart des gens pensent, on ne peut pas nécessairement suroxygéner le sang parce que tu mets un oxymètre sur le doigt, tu es à 99%. Donc, on ne peut pas vraiment faire plus que ça. Donc, comment ça se fait qu'on arrive à tenir aussi longtemps avec ces méthodes respiratoires ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la physiologie sous-jacente ? Oui, bien sûr. Alors, surtout qu'en ce moment, mon challenge de l'année, parce que c'est une autre peur, c'est vraiment l'apnée. Cette année, j'ai pris un coach, je vais passer mes niveaux d'apnée. J'ai fait un premier stage il y a un mois et demi, on a fait 4-15 en apnée statique. Donc, j'ai vraiment envie d'aller explorer. Et puis là, on est descendu mardi à 15 mètres et là, je commence à être dans la zone où il y a de la profondeur, il va falloir que je travaille mentalement, etc. Donc, tout ça me passionne. Mais pour revenir à ta question, il faut déjà s'affranchir d'une idée reçue. Ce n'est pas le manque d'oxygène qui nous fait prendre une respiration. Ce n'est pas le manque d'oxygène dans le sang, parce que ce n'est pas le premier signe qui permet à notre cerveau de réguler notre respiration, soit l'accélérer, soit l'amplifier. Donc, c'est vraiment le CO2, le dioxyde de carbone. Et on a un paramètre qui s'appelle la tolérance au dioxyde de carbone. C'est à quel point mon organisme, et notamment une partie de mon cerveau qui s'appelle le centre respiratoire, qui mesure cette quantité de CO2, à quel point ce centre respiratoire est en capacité d'accepter un taux de CO2 dans le sang plus ou moins élevé. Donc, chacun d'entre nous, toi et moi, n'a pas la même tolérance de base. Ensuite, les événements de vie et notre manière de respirer peut faire effectivement que ce seuil de tolérance se détériore, donc ça baisse. Et donc, notre respiration quotidienne s'accélère, puisque je mets moins de temps pour arriver au seuil à chaque fois que je respire. Mais le bon côté aussi des choses, c'est que je peux l'améliorer, ce seuil. Et donc, je peux m'entraîner à réélever ce seuil de tolérance et donc à modifier ma relation à la respiration, et notamment à la partie automatique de ma respiration. Donc, si le CO2 est l'élément un peu discriminant de mon envie de respirer, quand je pratique les très grandes ventilations que Wim Hof propose dans sa première partie d'exercice, on va faire 30 à 40 très grandes ventilations. C'est des très, très grandes inspirations qui partent vraiment du vent jusqu'au sommet de la poitrine. Puis, il s'en suit une expiration relâchée, mais qui est généralement suffisante pour à la fois échapper le CO2 et pendant l'inspiration, vraiment faire venir tout l'oxygène dont on a besoin. Eh bien, on va commencer notre rétention après ces 30-40 respirations avec, comme tu l'as dit, un état de saturation d'oxygène au maximum. D'accord ? 99, 100%, 98, voilà, on est au taquet. L'ensemble des globules rouges, des molécules de globules mines sont chargées, il n'y a pas de doute. Et en même temps, j'ai vraiment échappé le maximum de CO2 possible. C'est-à-dire que je pars avec un niveau de CO2 dans le sang qui est très bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrête de respirer, eh bien, pour que le CO2 se construise et m'amène à mon seuil de tolérance, ça va prendre plus longtemps que d'habitude. Et d'autant plus si, en même temps, je suis capable de mettre mon corps dans un repos le plus complet, c'est-à-dire faire en sorte que mes muscles soient complètement relâchés, et qu'une autre partie de mon corps, qui s'appelle le cerveau, qui consomme quand même beaucoup d'oxygène aussi, soit également dans un mode très apaisé. C'est-à-dire que je vais pouvoir peut-être… Alors, soit vraiment je suis méditant et je suis en capacité d'être complètement posé et avec le minimum de pensées qui surviennent, soit je peux aussi volontairement visualiser quelque chose de très positif, très joyeux, très apaisant, de manière à ce qu'il y ait le moins de consommation d'énergie et donc d'oxygène dans ces zones-là. Voilà, et tout ça combiné va faire que je vais pouvoir effectivement… On a des scores de 4-30, 5 minutes, c'est la rétention avec cet exercice préalable. J'en profite pour dire que ce n'est absolument pas à faire dans une préparation d'apnée parce que la baisser son CO2 comme ça, c'est paradoxalement assez dangereux sous l'eau. Pas non plus à faire quand je suis au volant, pas non plus à faire si je suis juste assis sur une chaise prêt à tomber parce qu'on pourrait perdre connaissance, d'accord ? Donc, c'est vraiment… La mise en garde, c'est les conditions de cet entraînement, c'est chez soi, assis ou allongé sans éléments, sans objets qui risquent de nous heurter autour. Et puis éventuellement, si vous avez la possibilité, prévenir quelqu'un de votre foyer que vous êtes en train de respirer, on ne sait jamais. Il n'y a pas de grands risques, mais c'est toujours bien de prendre ces précautions. Est-ce que tu arrives à mettre des chiffres sur ces niveaux de CO2 ? Si je ne me trompe pas, ça s'exprime en millimètres de mercure, c'est bien ça ? Est-ce que tu arrives à mettre des chiffres sur un niveau basal, on va dire, pour une personne lambda ? Et peut-être, et je ne sais pas si ça a été quantifié ou si tu connais ces chiffres, jusqu'où on arrive à descendre avec cette hyperventilation ? Et ensuite, au niveau de la rétention, jusqu'où ça peut monter pour quelqu'un de très entraîné ? C'est compliqué, ça, parce qu'il n'y a pas mal d'éléments qu'on pourrait mentionner. En gros, dans un état normal, on se parle de 40 millimètres de mercure de pression en CO2. Et puis ensuite, l'écart type, ça va être entre 35 et 37 pour le plus bas. Donc là, on a une hypocapnie. Et puis hypercapnie, on va être jusqu'à 46. D'accord. Après, j'imagine que les apnéistes record du monde qui font 11 minutes 30 d'apnées statiques arrivent à des niveaux beaucoup plus élevés, encore faut-il pouvoir les mesurer. Ce n'est jamais une mesure facile, la pression partielle en CO2. Oui, c'est clair. C'est extrêmement intéressant. Ce que je n'ai pas beaucoup pratiqué, je l'ai pratiqué une poignée de fois. Mais quand je l'avais fait, je m'étais amusé avec un oximètre de poux et avec deux ou trois autres outils de mesure. Et ce que j'avais vu notamment, c'était qu'en fin de rétention, en fait, tu vas voir une baisse de ta saturation périphérique. Donc, en gros, maintenant que tu as passé assez de temps sans respirer, sans amener de nouveau de l'oxygène, on va dire, tes muscles, ton corps va simplement utiliser ce que tu as à disposition, donc dans le sang à ce moment-là, dans les poumons peut-être encore un petit peu. Mais en gros, tu l'utilises, mais tu n'en ramènes pas. Il n'y a plus d'apport d'oxygène. Et donc, on va avoir une baisse de cet oxygène. Donc, quel est l'effet de cette hypoxie, en fait, pendant cette rétention ? Est-ce qu'il y a un bénéfice ? Est-ce qu'il y a un effet positif à ce niveau-là ? Alors oui, il y a plusieurs effets positifs. Déjà, il y a une coopération positive entre l'oxygène et le CO2. Ça, c'est déjà un truc important à savoir. C'est pour ça qu'on se parle de cette tolérance au CO2. Et c'est pour ça que de plus en plus… Alors, pour toi, la partie sportive, qui est un terrain de jeu fabuleux pour cette notion-là, c'est pour ça que cette tolérance au CO2, pour un athlète, ça va être un élément vraiment à développer. Parce que, paradoxalement, le CO2 n'est pas qu'un déchet. C'est-à-dire que, oui, je peux chercher à expirer le plus possible pour en garder le moins possible. Mais au final, ça va presque jouer contre moi parce que le CO2 a des tonnes de bénéfices. Déjà, c'est un vaso-lilatateur. Donc, c'est génial d'avoir du CO2 parce que ça permet justement de bien optimiser la circulation sanguine et donc d'approvisionner tout mon corps en oxygène. Ensuite, il rentre aussi dans le tamponnage de l'acidité de l'organisme. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Si je fais du travail au seuil, je vais forcément créer des déchets. Donc, je vais pouvoir, grâce à ce CO2, tamponner l'acidité. Donc, ça, c'est important pour moi pour que tout le système continue à fonctionner bien. Et après, dans les autres éléments à savoir, c'est qu'on a, quand je disais coopération positive, c'est-à-dire que j'ai besoin du dioxyde de carbone pour que l'oxygène soit disponible pour mes cellules. Que l'oxygène soit dans le sang, c'est génial. C'est déjà super. Ça veut dire que je peux déjà avoir un très bon geste respiratoire qui me permet effectivement d'utiliser toutes mes alvéoles pulmonaires et donc de favoriser mes échanges autour des capillaires et donc de charger mon sang en oxygène. Mais ensuite, pour que cet oxygène soit effectivement livré aux cellules, il va falloir que j'ai un besoin. Et ce besoin, il est perçu par la quantité de CO2. Donc, ça, c'est intéressant. Du coup, paradoxalement, plus… Alors, il ne faut pas non plus rentrer dans des zones toxiques, mais plus je vais gérer le CO2, plus l'oxygène va être disponible, plus je vais réguler aussi ma respiration. Il faut bien comprendre que pour des sports d'endurance notamment ou de résistance, je pense au crossfit par exemple, où là, je fais des efforts, on va dire, entre 4 et 6 et 8 minutes à VMA ou à PMA en fonction de l'activité. Donc là, j'ai vraiment une grosse, grosse, grosse ventilation. Mais cette ventilation, elle coûte mon énergie. Elle coûte entre 6 et 12 points de VO2. Donc, en gros, je suis en train de réaliser un geste pour amener de l'énergie, mais ce geste même m'en consomme une partie. Donc, si je travaille sur le rendement ici, je vais être encore plus efficace et donc, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, bon, il y a plein, plein, plein de choses. Mais ce CO2-là, alors, combiné à un autre gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique, qui va être notamment favorisé par une respiration nasale. Alors, tu vas me dire, ouais, mais respirer par le nez quand je fais du sport, ce n'est pas forcément très, très évident. Mais ça aussi, on peut l'entraîner. Et là, il y a là aussi pas mal de bénéfices pour ce gaz. Il est très proche dans les effets du CO2. Donc, on a un effet bon condilatateur, vasodilatateur aussi de l'oxyde nitrique. Et ça, ça peut nous intéresser aussi dans la pratique sportive. Pour rebondir sur ce que tu as dit en termes de disponibilité de l'oxygène au niveau cellulaire, j'ai un outil qui permet de mesurer ce qui se passe au niveau de l'oxygène expiré. Et c'était fascinant de jouer un petit peu pendant que j'étais sur le vélo et de voir que si tu hyperventiles, même j'étais à basse intensité, à une vitesse constante, en dessous de mon premier seuil, en zone 2, tranquillement. Donc, je pourrais respirer par le nez sans problème, sans contraintes, si je voulais. Et je me suis amusé un petit peu. Et si j'hyperventilais, sur les 21% plus ou moins d'oxygène qu'on va inspirer, j'en expirais quasiment 18. Donc, ça veut dire que je n'utilisais que 3% de ce qui était disponible, ou 3 unités sur 21, on va dire. Alors que si je faisais un effort conscient d'hypoventilation, donc je ralentissais ma respiration, donc comme tu l'as dit, meilleure rétention du CO2, meilleure disponibilité de l'oxygène au niveau cellulaire, je pouvais descendre jusqu'à 13,5-14% d'oxygène expiré. Ça veut dire que la différence, j'ai quasiment doublé la quantité d'oxygène que j'arrive à extraire, mais comme tu l'as dit, ça nécessite un certain entraînement parce que ce n'est pas un effort qui est confortable. Tu as vraiment l'impression de, tu veux vraiment prendre une grande respiration, mais il faut te forcer à ne pas le faire. Mais c'était vraiment intéressant de voir ces chiffres et de voir l'impact que la respiration peut avoir sur ce mécanisme-là. Oui, c'est génial. Et puis, je ne sais pas si à ce moment-là, ton hypoventilation, tu l'as réalisé par une respiration nasale privilégiée ou si c'était une respiration buccale réduite. Mais ça serait intéressant de voir si le côté nasal n'a pas encore un effet supplémentaire sur cette partie-là. Oui, ça, il faut que j'essaie alors. Oui, et puis l'autre élément, ça va être justement la conscience du geste. À un moment donné, je peux vraiment être très conscient de mon geste respiratoire et peut-être avoir un léger transfert du geste depuis la poitrine vers le ventre, vers le diaphragme vraiment, de manière à optimiser cette mise en volume des poulons. Et ça, c'est encore un autre aspect parce que derrière, on rentre sur non seulement l'aspect ventilatoire, mais aussi l'aspect biomécanique du geste respiratoire et l'impact du geste respiratoire sur la posture, sur le gainage, sur la transmission des forces entre le haut et le bas. Parlons de ça, du coup, parlons mécanique respiratoire. À quoi ressemble une bouffée d'air entre guillemets bien prise, si j'ose m'exprimer ainsi ? Et pourquoi est-ce qu'on devrait se soucier de comment on respire ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Déjà, il y a la notion de respiration, on va dire, complète. C'est comme ça que je l'appelle. Respiration complète, c'est effectivement décortiquer un geste respiratoire le plus ample possible. Et ça, je vais avoir besoin, c'est une approche très inspirée du yoga, je vais avoir besoin, au départ, d'apprendre à séquencer mon geste. J'aime vraiment beaucoup amener les gens que je coach dans la possibilité de séquencer le geste depuis le travail diaphragmatique, puis qui va donner lieu au travail des côtes basses. Et puis, petit à petit, comme ça, monter sur la poitrine jusqu'au muscle accessoire qui va me permettre de développer encore entre 5 et 10 % de volume. Donc, il y a la pratique du geste, il y a la maîtrise du geste, notamment dans la lenteur. Et puis, il y a l'efficacité du geste dans le travail musculaire proprement dit qu'on va pouvoir faire, à l'inspire, à l'expire. Je sais que tu mesures ces paramètres-là, de qualité d'expiration, qualité d'inspiration. Donc, voilà, tout ça, c'est un travail qu'on peut faire. Après, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir, il y a toujours cette notion d'individuation, en fait, de la respiration, notamment quand on se parle du sport. Et par discipline, il y a des manières différentes de respirer en fonction aussi du geste. Un tennisman qui est en train de tourner son buste pour armer son bras, il ne va pas avoir le même geste qu'un apnéiste posé sur l'eau, qu'il ne va pas avoir le même geste qu'un nageur qui est obligé de respirer par la bouche, mais qui a peut-être un travail à faire sur la flottabilité de son corps. Et puis, avec un marathonien qui est parti pour 2h30 de course à pied et qui a besoin aussi de lui de ventiler. Donc, il n'y a pas une seule réponse, si tu veux. Il y a, pour moi, une maîtrise du geste complet qui nous dote une palette de possibilités et ensuite la recherche du geste en fonction de la discipline. Un cycliste, par exemple, va aussi devoir travailler un peu différemment en fonction du moment. Si je suis dans le paquet bien posé derrière les roues, qu'est-ce que je mets en place ? Comment la respiration que je choisis va peut-être m'aider dans ma posture qui est un peu immobile comme ça, avec une mise en tension de ma chaîne postérieure et de mon cou et des lombaires ? Comment je dois respirer là ? Et puis, à un moment donné, si je dois gicler du paquet, qu'est-ce que je mets en place ? Et puis, une fois que je suis au taquet tout seul en train de sortir, qu'est-ce que je mets en place ? Il y a aussi toute cette logique-là qui est intéressante parce que ce n'est jamais une seule respiration. Si on prend la première étape, on va dire, parce que là, tu parlais même de stratégie sportive, stratégie compétitive qui prend en compte la respiration, ce qui, encore une fois, est fascinant, mais je pense que c'est important pour que les gens comprennent, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, que c'est vraiment l'étape finale, on va dire. Ce n'est pas par là que tu vas nécessairement commencer. Il y a cette première étape de contrôle respiratoire, de conscience respiratoire. Comment est-ce que je respire ? Qu'est-ce que j'utilise ? Est-ce que tu aurais des ressources à conseiller ou des exercices à conseiller pour ceux qui s'y intéressent et qui voudraient commencer par ce premier étage, cette première étape, cette porte d'entrée qui permet ensuite de développer le reste ? Qu'est-ce que tu recommandes en général de ce côté-là ? De mon expérience de l'accompagnement, que ce soit en groupe ou en individuel, et là, toute population confondue, que ce soit des gens qui soient en recherche de santé ou en recherche de performance. J'observe qu'il y a quand même en général un travail à faire avec tout le monde sur la capacité à mobiliser son diaphragme. C'est un muscle extrêmement fin qui est quand même bien placé au centre du corps. Donc s'il est au centre, c'est qu'il y a quand même un truc à travailler, c'est qu'il est au milieu de tout pour une raison, mais qui n'est pas forcément très facile d'accès d'un point de vue conscient. C'est-à-dire que le ressentir, comme c'est une très, très fine membrane et que son mouvement finalement est très faible d'amplitude, c'est entre 4 et 5 centimètres de descente et de montée, il y a déjà tout un travail là à faire pour le sentir. Donc on va pouvoir trouver des stratégies pour déjà s'approprier ce muscle, repérer ses insertions, repérer la qualité de ses insertions aussi. C'est-à-dire que le diaphragme est plutôt, est-ce qu'il est plutôt tonique ou hypotonique ? Est-ce qu'il est plutôt souple de lui-même ? Donc là, je vais travailler avec mes mains, je vais aller chercher le diaphragme, je vais aller voir, je vais essayer de palper, essayer de rentrer sous les côtes, etc. Ensuite, je vais essayer peut-être d'aller explorer ses amplitudes. Alors je vais essayer de mobiliser le diaphragme sur une grande inspire, je vais essayer au départ bien sûr d'utiliser peut-être les muscles de mon ventre, les abdominaux que je vais projeter un petit peu en avant histoire de le mobiliser. Et puis, peut-être que je vais aussi chercher son amplitude dans son mouvement expiratoire, c'est plutôt quand il remonte un petit peu. Et puis, en faisant ça, en allant chercher comme ça des amplitudes, je vais créer des connexions et je vais m'approprier son mouvement. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir mettre une opposition au niveau de mon ventre et ressentir le travail diaphragmatique de lui-même. C'est-à-dire que j'ai directement accès consciemment à mon diaphragme pour respirer. Et je vais sentir effectivement la pression abdominale qui va être créée par ce mouvement du diaphragme. Donc ça, déjà, c'est un travail. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une séance. Ça veut dire que peut-être que sur la séance, je vais trouver des petits exercices, rien que par le toucher déjà, rien qu'en mettant ma main sur mon ventre, en essayant de respirer, en essayant à un moment donné de dissocier le travail qui est facile de projection du ventre en avant pour abaisser le diaphragme, et de le dissocier avec un moment donné juste le travail sur le diaphragme lui-même. Donc ça suppose d'être très, très connecté à ces sensations. On se parle du sentir, vraiment, d'être dans l'observation de ce qui se passe et petit à petit de pouvoir dissocier ces deux éléments. Il y a un exercice, je pense que tu es familier avec Moshe Feldenkrais. Oui, bien sûr. Un petit livre, La conscience au travers du mouvement, je crois qu'il s'appelle en français. En tout cas, c'est Awareness to Movement en anglais. C'est des 12 petites leçons, si je me souviens bien. En gros, tu lis un petit paragraphe, tu exécutes et après tu reviens vers le livre et tu répètes comme ça, avec des mouvements extrêmement simples, en général couché sur le dos et une qui m'avait marqué et que j'utilise encore avec des athlètes avec qui je travaille, avec de très, très bons ressentis et résultats. C'est l'idée de gonfler ton ventre comme si tu essayais de mettre un ballon d'un beach, un ballon de beach volley par exemple, un beach ball. Ces gros ballons que tu utilises à la plage qui sont très légers et tu vas faire 10 respirations, 20 respirations en général, c'est dans cet ordre-là et tu vas gonfler ton ventre. Ensuite, tu vas faire la même chose mais avec la poitrine uniquement. Après, tu vas même inspirer dans ton ventre, retenir ta respiration et passer le ballon de ton ventre à ton torse et toutes ces petites subtilités qui te permettent de, comme tu l'as dit, prendre conscience de ces différents éléments de ton thorax, de comment il bouge, de comment il ne bouge pas aussi parce qu'il y a certainement certains aspects qu'on néglige. Est-ce que tu dirais de manière générale qu'on a tendance à respirer devant et vers le haut alors qu'on aurait certainement avantage à respirer vers le bas et vers l'arrière ? Est-ce que ça a du sens pour toi ? Alors oui et les côtés aussi. Les côtés aussi, oui. Ton analyse, elle est juste. c'est souvent en tout cas sur la partie thoracique, le sternum qui s'élève et puis les muscles accessoires qui vont créer cette traction comme ça au niveau du haut de la poitrine, au niveau populaire. Mais effectivement, on néglige toute la partie arrière d'amplitude mais surtout la partie latérale. C'est pas cette forme de... Il ne faut pas oublier qu'une côte c'est un os hyperlaxe, c'est-à-dire que je peux vraiment le tord, allonger sa courbure à volonté sans qu'il se casse et qu'entre chaque côte, grâce aux muscles inspiratoires, expiratoires, intercostaux, j'ai vraiment une très grande amplitude que je vais pouvoir vraiment travailler. D'ailleurs, il y a un exercice qui est assez sympa. On met ses mains comme ça, avec les doigts. Ça me permet de montrer mon logo. Pardon de te couper, Stéphane. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas la vidéo, Breathing Academy, il a un joli sweat. Donc, voilà. Allez checker le lien dans la description. Vas-y, continue. Donc, tu mets chaque bout de doigt dans les espaces intercostaux et puis tu vas jouer comme ça avec la ventilation et tu vas observer à quel point tes mains s'écartent véritablement. Donc, il y a un vrai travail comme ça d'amplitude sur l'espace intercostal. Et là, quand j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec Stéphane Toureau qui est vice-champion du monde d'apnée qui a un record à 117 mètres et qui nous a suivis pendant deux jours en stage et il m'a montré tout un tas d'exercices d'ouverture de la cage thoracique. Alors là, nous, on a travaillé l'ouverture parce qu'on débute et puis on faisait de l'apnée statique. Mais lui, il explique aussi qu'il travaille la compression de la cage thoracique parce que quand il est à 110 mètres, il a 12 fois la pression atmosphérique au niveau des côtes. Ses poumons sont gros comme un poing. Donc, il a besoin d'accepter l'écrasement thoracique. Donc, cette amplitude-là, elle est importante. Alors, bien sûr, elle inspire pour chercher à prendre le plus d'air possible quand tu pars dans des profondeurs comme ça, mais aussi dans la capacité d'écrasement. Donc, ce travail-là, il est passionnant. Et comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien l'allégorie du ballon qui passe d'un endroit à l'autre, mais c'est presque un jeu, en fait. Quand je travaille, j'aime bien faire ça notamment en groupe, c'est-à-dire qu'on met les gens à deux et puis il y a une personne qui va mettre les mains quelque part et puis hop, je viens respirer dans les mains et puis je change les mains de place et j'essaie de trouver la stratégie qui me permet d'aller connecter l'endroit où on respire. Et c'est une manière de rendre conscient l'ensemble du volume qui permet de respirer. Et ça, c'est magique. Et c'est assez gratifiant je trouve comme travail parce que même s'il y a une grosse restriction de prime abord et ce qui est intéressant c'est que tu as toujours, on a toujours, disons on est poussé sur le dos, on plante les pieds, les genoux, largeur de hanche, replié donc et qu'on prend une inspiration complète, on va avoir un point de référence et après sur chaque respiration successive, peu importe, selon là où on essaie de respirer, on va pouvoir se faire une idée par rapport à ma respiration en guillemets de base ou mon 100%, qu'est-ce que j'arrive à bouger comme air ou à placer comme air dans cette région-là et c'est assez gratifiant parce qu'en général à raison de 10, 20 répétitions assez simple sans nécessairement forcer, tu vas voir que peut-être que tu essaies de respirer dans ton bas du dos et que tu arrivais à mettre 30% de ce que tu avais sur ta respiration originale et au fur et à mesure des répétitions, tu vois que tu as quelques pourcents qui gagnent et au fur et à mesure, tu te retrouves avec des fois le double de ce que tu avais au départ dans cette respiration spécifique simplement en apportant on va dire ta conscience et ton attention sur cette région-là et en développant cette capacité à bouger de l'air et au final, tu te relèves et tu sens vraiment une différence sur tes capacités respiratoires. Oui, bien sûr, capacité respiratoire, fabuleux, mais je veux faire aussi le lien avec juste la statique du corps. Il faut voir ça aussi dans une globalité. Ce mouvement diaphragmatique, il est en lien avec quasiment tous les fascias. Il est le carrefour des éléments artériels, vasculaires, lymphatiques, digestifs. Donc, c'est une répercussion globale sur l'être humain qu'on va voir. Et ensuite, quand on va pouvoir s'amuser à créer des pressions, des petites pressions, des grandes pressions, à mettre en place les autres diaphragmes qui sont au niveau du périnée, de la gorge et pourquoi pas même au niveau de la faute du cerveau, tout ça va bouger en synergie. Là, on est sur des portées très holistiques du corps. Donc, c'est aussi de l'exploration et c'est surtout un bien-être immédiat. Donc, si vous êtes en recherche d'apaisement, de sensations de bien-être et ou d'extrême récupération parce que vous avez fait beaucoup de sport et que vous avez besoin de laisser vos corps vivre et se recharger, ce type de travail respiratoire sur 20-30 minutes, c'est juste fabuleux. Et je te seconde là-dessus, c'est vraiment à faire pour soi et pour se rendre compte vraiment de ces bénéfices-là parce qu'on n'y pense pas tant qu'on ne l'a pas effectué. Hier, je travaillais avec Flavie, une athlète avec qui je travaille et on se focalise sur cet aspect respiratoire avec elle. Et en cours d'une séance, au début, elle est venue, elle avait un petit rhume, elle n'était pas super et elle est repartie. Elle m'a même écrit le soir même, elle m'a dit, Sean, j'ai de la peine à concevoir à quel point je me sens bien et j'arrive à respirer maintenant avec le travail qu'on a fait et c'était vraiment, ça a eu un gros impact sur elle, même juste sur cette séance-là et donc on peut imaginer même quelques minutes au quotidien ce que ça peut avoir comme effet positif sur, comme tu l'as dit, le corps mais sur d'autres aspects de notre fonction aussi et donc justement pour aller un petit peu plus loin là-dedans, est-ce que tu peux nous parler du lien ou des liens parce qu'il n'y en a pas qu'un entre la respiration et notre système nerveux ? Oui, alors système nerveux autonome notamment, la respiration est une de ses fonctions qui est régulée par ce système nerveux, c'est-à-dire qu'on peut toi et moi là être concentré sur ce qu'on dit, parler, on parle beaucoup donc on échappe beaucoup de CO2 mais on peut comme ça laisser notre respiration se réguler d'elle-même parce que ce système nerveux, par les systèmes d'évaluation je mentionnais tout à l'heure notamment au niveau du centre respiratoire mais aussi par des connexions neuronales directement sur les muscles de l'inspiration il y a une forme de contrôle automatique il n'est pas exactement autonome c'est vrai qu'au début moi je disais vraiment autonome mais quand on y réfléchit bien ce contrôle il ne se déroule pas de lui-même parce qu'il y a quand même une intervention donc je préfère automatique aujourd'hui comme mot et finalement en fonction de ce que je suis en train de vivre dans mon environnement ou mes actions ça a des répercussions sur ma physiologie l'utilisation de mes muscles même l'émotionnel sur mes sphères diaphragmatiques etc et donc ça va ça va influencer justement cette régulation automatique de ma respiration donc ça c'est une première chose mais comme le rythme cardiaque comme la température comme la digestion comme la dilatation et la constriction de mes vaisseaux comme plein 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 de fonctions du corps qui font que je reste en vie sans avoir à penser à tout en permanence parce que ce serait compliqué de piloter le vaisseau être humain en même temps que faire d'autres choses donc on est bien content d'avoir ce système nerveux et puis ça fonctionne comme une voiture par moment il faut produire un effort immobilisé accéléré donc on est plutôt en mode sympathique par moment plutôt ralentir et on est plutôt en mode parasympathique là où ça devient intéressant c'est que de toutes ces fonctions là la respiration et la j'aime pas dire la seule parce qu'on sait jamais en fait peut-être qu'un jour quelqu'un va dire tiens moi je peux arrêter vraiment mon coeur donc je préfère dire celle qui est la plus accessible en tout cas c'est la fonction la plus accessible sur laquelle je peux consciemment intervenir donc là je passe du cerveau on va dire pour schématiser reptilien qui est en charge de ma survie et qui commande un petit peu les réactions pour s'adapter à un cerveau conscient qui va décider lui-même de comment intervenir sur les muscles de respiration et varier l'amplitude la fréquence et là je peux intervenir là-dessus donc je peux arrêter de respirer je peux faire une grande respiration une petite respiration je peux hyperventiler je peux jouer avec tous les paramètres et ça ça va avoir un impact direct sur mon système nerveux donc grâce à ce double échange si tu veux entre système nerveux autonome agit sur la respiration mais respiration agit sur le système nerveux autonome j'ai un outil un super pouvoir comme j'aime bien utiliser ce mot un super pouvoir sur ma régulation physiologique émotionnelle mentale et voire même d'aucun dirait spirituel mais ça nous emmènerait très loin mais voilà en fait sur la globalité d'humain je peux vraiment agir à travers cette respiration allons-y vu qu'on est là le côté spirituel si tu veux bien t'aventurer là-dedans comment est-ce que tu décrirais le lien entre la respiration et la spiritualité ou l'aspect spirituel de notre être alors c'est pas forcément une zone sur laquelle je suis hyper à l'aise j'ai été visiter un peu la spiritualité en général m'intéresse beaucoup en tout cas je sais pas si c'est si c'est un gros mot spiritualité mais en tout cas j'aime bien j'aime bien le domaine du ressenti en général et j'aime bien tout ce qui concerne le développement de soi l'alignement de soi avec un sens etc toutes les choses comme ça qui sont peut-être un petit peu plus subtiles que juste de l'intelligence rationnelle objective cortex sur des schémas appris digérés répétés donc il y a une forme de connexion à soi qui est particulière notamment alors moi je l'éprouve vraiment dans les apnées je l'éprouve au contraire quand il y a une forme d'immobilité dans ma respiration alors peut-être parce que justement arrêter de respirer c'est quand même une action qui est contre nature c'est-à-dire que voilà le cerveau en lien avec ma survie est un peu bousculé quand on va pousser comme ça des rétentions des rétentions de souffle très long notamment si c'est des rétentions en plus poumons vides ça devient encore plus vite mais en même temps quand je suis alors poumons vides c'est exagéré mais en tout cas quand je suis au volume que j'appelle volume de repos c'est-à-dire qu'il y a un équilibre parfait entre la pression intrapulmonaire et la pression atmosphérique aucune force qui agit pour tenir cet équilibre j'ai une forme de détente qui est vraiment parfaite et là j'ai vraiment une connexion qui va me permettre justement d'aller dans un mot que j'utilisais tout à l'heure qui est le sentir et le sentir c'est vraiment dissocier l'observation de quelque chose de l'appropriation de cette observation par le cerveau c'est-à-dire que ça c'est le ressentir c'est-à-dire quand le cerveau est en train de capturer une observation et de la décortiquer ou l'élaborer là on est dans le ressentir le sentir c'est juste poser l'observation et de ça on va vraiment apprendre en fait ce qui se passe en nous et avoir un accès à un type d'information qui n'est par ailleurs pas disponible donc ça c'est ma spiritualité à moi et c'est de là que je tire quelques compréhensions notamment sur les éléments qui sont justes ou pas dans ma vie en fait c'est de ce sentir-là que je sais si ce que je suis en train de mettre en place ou en train de vivre résonne bien est aligné avec quelque chose de très profond en moi ou pas et la respiration m'offre cette fenêtre c'est super intéressant je parlais à la femme à midi on allait se promener et elle me disait que ce matin pendant sa méditation et bien justement elle a décelé des choses ou des choses sont ressorties qui à son sens ne sont pas en alignement avec ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle devrait être en train de faire dans sa vie de tous les jours pour le travail et autres on devrait réallouer son temps de manière plus consciente si on peut le dire comme ça vers des éléments qui lui apportent quelque chose qui sont bénéfiques parce que comme tu l'as dit on a le choix de décider ce qu'on fait au quotidien et peut-être même très souvent on ne prend pas assez de temps pour refléter sur ces aspects-là de notre vie pour se dire comment est-ce que j'utilise mon temps qu'est-ce que je fais avec mon énergie où est-ce que je la place est-ce que moi ça m'apporte autant que ça pourrait m'apporter donc je pense que c'est des réflexions qui sont extrêmement intéressantes et dont on alors je suis certain que beaucoup en parlent mais à mon sens on pourrait en parler un petit peu plus et puis après pour aller dans ce sens-là si tu veux pour moi le corps a toujours été une espèce de j'allais dire de récepteur ou de grosse antenne un élément comme ça qui va confirmer un certain nombre de sensations et de ces sensations je vais je vais tirer une réponse d'alignement ou non-alignement et en gros quand dans mon corps tout va bien ou quand dans mon corps je décèle des petites tensions ici et là ou des choses qui ne sont pas complètement justes par exemple au niveau digestif ou autre ça veut dire que je ne suis pas en complète capacité de perception de l'environnement et de ma posture donc c'est un vrai travail aussi corporel cette respiration il y a effectivement le mouvement respiratoire il y a la répercussion de la respiration sur le corps mais il y a aussi comment je prends soin de mon véhicule et comment ce véhicule devient suffisamment sain pour que le message qui capte soit non pollué soit pur et de là je vais pouvoir tirer l'info est-ce que à ton sens c'est peut-être une sur-simplification mais plus quelqu'un a des aspirations compétitives ou des aspirations de dépassement de soi et plus ils sont focalisés sur pour reprendre ton analogie de la voiture du compteur et du chiffre sur le compteur et peut-être qu'il ne prend pas assez de temps pour aller faire un petit service quand il est nécessaire j'avais un de mes profs de coaching qui disait à force de se dépasser on se perd de vue je trouve ça assez chouette et c'est vrai que la technologie moderne puisqu'on est dans le sport et qu'on est dans la performance la technologie moderne nous donne accès à des outils fabuleux de mesure d'évaluation de la performance d'un certain nombre de paramètres c'est des objets connectés c'est effectivement les cardiofréquences mètres tous les appareils que tu as dans ton labo qui sont des manières d'objectiver si tu veux un certain nombre de phénomènes le danger c'est quand je m'en remets complètement à cette mesure extérieure je vais te donner une anecdote on s'est acheté je ne citerai pas la marque mais une petite bague avec mon amoureuse qui permet de travailler sur la variabilité cardiaque la qualité du sommeil ça commence avec O ça finit avec A voilà exactement et donc on est parti à fond là-dedans parce que c'était génial on avait des données comme ça la nuit et puis on pouvait par dichotomie essayer de trouver les bonnes stratégies pour optimiser notre sommeil valider notre fréquence cardiaque la plus basse pendant la nuit etc et au fur et à mesure des mois je crois que ça a duré 6 ou 8 mois cette histoire premier réflexe du matin comment j'ai dormi mais tu ne te demandes pas comment tu as dormi tu allumes ton smartphone tu synchronises ta bague et tu dis oh bah tiens j'ai bien dormi j'ai un score de 98 donc on n'en était plus à comment je me sens est-ce que je suis reposé est-ce que mon corps va bien non on était à quel est mon score et on a connecté ça au même moment on était dans un avion on revenait d'Italie on s'est dit mais attends non mais là ça ne va plus nous on est dans la connexion au corps dans le travail sur des techniques comme la respiration elle a fait vraiment la nutrition donc on a fait hop la bague on ne l'a plus jamais remise bon voilà après moi j'ai fait 6 ans de sport de haut niveau je n'avais pas de compteur sur mon vélo et j'avais un cardio-fréquence-mètre uniquement sur mes séances de piste parce que je voulais être absolument sur mes sensations alors après l'histoire ne dit pas que si j'avais tout mesuré j'aurais peut-être été bien meilleur que ce que j'ai été j'en doute pas mais c'était assez plaisant de pouvoir faire des séances en étant au ressenti et de savoir tel jour jusqu'où je pouvais aller par rapport à ce que je ressentais aussi ouais et ça recoupe une conversation que j'ai eue récemment d'ailleurs j'ai publié un podcast hier avec Alex Hutchinson qui a écrit le livre Endure pour ceux qui s'intéressent au monde de l'endurance c'est un livre qui est absolument fabuleux et très très bien écrit et c'est vraiment à mon avis le point central qui ressort c'est et pour moi malgré le fait que j'aime bien mesurer les choses la perception reste un des outils voire l'outil le plus important et si on s'en détache trop ou si on s'en détache tout court on va on va vraiment pas aller très très loin parce qu'on n'est pas des machines et donc c'est bien d'objectiver certaines mesures à certains moments dans le temps pour se donner certains points de référence mais tu ne peux pas tout faire là-dessus et je dirais que c'est peut-être plus simple pour les gens de commencer avec des mesures en guillemets objectives même si certains diront que la perception c'est la seule chose qui est véritablement objective c'est bien d'avoir des mesures de départ mais après il faut tendre vers cette perception vers l'utilisation de cette perception et de cette conscience parce qu'on ne peut pas juste travailler sur les chiffres ou sur la base des chiffres on doit à un moment donné se dire comment ça va à l'intérieur parce qu'au final on sait qu'il y a énormément de alors non seulement de bien-être mais dans ce cadre-là de performances qui peuvent être en guillemets extraites en poussant cet aspect-là de notre développement si on veut donc je te rejoins tout à fait de l'importance de cette perception et de ça revient ça te dit quelque chose Steven Seiler c'est un peu le grand-père de la méthode polarisée en sport d'endurance et en gros il a les 3 P Power Perception and Physiology donc tu as la puissance tu as le rendu effort tu as la physiologie ce qui se passe sous le capot mais tu as la perception aussi et idéalement il faut avoir ces 3 mesures-là si tu veux avoir une image on va dire complète de ce qui se passe mais si tu es juste sur la performance ou juste sur la physiologie et bien tu rates la perception et ça va ça ne va pas le faire ça ne va pas être ça ne va pas être suffisant je voulais vas-y pour conclure là-dessus c'est vrai que la relation au corps et la relation à la perception c'est aussi quelque chose à développer voilà et par là l'outil technologique peut permettre de gagner du temps c'est-à-dire que si je fais le si je fais le rapprochement entre ce que je perçois et ce que je mesure j'ai une forme d'apprentissage comme ça de l'intérieur de mon système qui peut aller un petit peu plus vite voilà donc c'est aussi intéressant de rapprocher les deux mais qui n'est pas l'un plus que l'autre exactement il faut il faut il faut ces deux voire ces trois aspects et tendre vers le développement de l'interaction entre ces différents aspects de notre personne je voulais revenir rapidement sur le on parlait du système nerveux autonome une chose qui est fascinante c'est que tu parlais de le système nerveux autonome qui a un effet sur la respiration et vice versa et l'idée que la respiration c'est pas juste pour calmer le système nerveux autonome on peut tourner le bouton dans les deux sens est-ce que tu peux parler un petit peu de l'effet qu'on peut avoir autant au niveau para autant au niveau sympathique avec la respiration et dans quel contexte on voudrait utiliser ces différents ses différents côtés on va dire c'est pas des côtés ses différents côtés du spectre ou ses différentes parties du spectre de notre fonction autonome moi je l'appelle la boîte de vitesse si tu veux de la respiration c'est-à-dire qu'effectivement il faut s'imaginer être dans un véhicule et puis parfois il faut effectivement passer la première pour mettre en mouvement quelque chose parfois je suis bien lancé sur l'auto à 130 et puis je peux mettre la cinquième et puis je baisse en tours minutes et puis là je peux dérouler et puis parfois j'arrive dans des courbes et puis il va falloir que je sois à la fois vite à la fois en contrôle et ça c'est plutôt la zone intermédiaire c'est la zone de flow j'aime bien rapprocher ça aussi parce que j'interviens beaucoup en entreprise et le flow ça parle c'est cette zone entre la totale maîtrise et le challenge donc je ne suis pas en train de me mettre sous stress je suis dans un challenge à peu près maîtrisé mais quand même mobilisant mais j'ai quand même suffisamment de maîtrise pour me permettre d'accéder à ce challenge et là aussi j'ai une forme de respiration qui va me permettre de me mettre dans les bonnes conditions donc effectivement en variant les différents paramètres d'amplitude de vitesse mais aussi les différentes zones de respiration par exemple si je veux vraiment m'activer très fort et très vite je vais respirer avec la poitrine de manière très forte sur l'inspire alors là je suis vraiment en train de créer d'ailleurs tout de suite on sent le sang qui monte la chaleur qui monte au visage c'est assez bluffant et puis j'ai fait ça avec la bouche et si au contraire pour les visiter l'autre côté du spectre je vais respirer très lentement notamment sur l'expire avec une respiration nasale et diaphragmatique là je vais plutôt ressentir tout de suite un relâchement et puis ensuite je vais pouvoir varier à l'infini j'allais dire toutes les sensations donc j'ai effectivement d'ailleurs c'est ce qui va se passer quand je soumets mon corps consciemment sans réguler ma respiration en général ma respiration va s'ajuster suivant cette boîte de vitesse mais à l'inverse puisqu'on a dit tout à l'heure que ça marchait dans les deux sens je vais pouvoir d'abord agir sur ma respiration pour préparer ma physiologie à trouver un certain état et là c'est génial je suis en entreprise je m'apprête à parler en public bon il faut que je sois dans une forme apaisée par rapport au stress parce que c'est un petit peu impressionnant mais en même temps suffisamment mobilisé pour que dès l'instant où je rentre devant les gens je sois captivant si j'arrive tout timide tout introverti que je suis et tout mou dans mon corps et pas du tout dans la posture il y a peu de chances que mon speech paye d'accord surtout que 55% de ce que les gens vont retenir c'est ma posture donc et ça c'est intéressant si je suis dans le peloton comme tout à l'heure on parlait du peloton je suis bien calé et puis là il faut que je sorte et bien c'est pas la même respiration d'aphramatique que j'ai dans le peloton il va falloir que je m'active au niveau ventilatoire pour être prêt à gicler et à mettre un effort pendant 2-3 minutes pour prendre le large voilà donc ça je peux soit le subir et auquel cas c'est la respiration qui se régule par rapport à l'effort que je suis en train de produire ou je décide de préparer mon effort et là je gagne un petit peu de temps sur des éléments comme l'aide d'oxygène par exemple ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin ça revient à ce que disait Brian Kozak un personnage que j'ai eu plusieurs fois sur le podcast que j'apprécie énormément et qui travaille avec la respiration depuis des dizaines d'années maintenant dans un cadre sportif mais au-delà également et il disait si tu ne contrôles pas ta respiration c'est ta respiration qui va te contrôler voilà bien sûr c'est une bonne manière de dire les choses très très bien Est-ce qu'il y a certains mythes au sujet de la respiration que tu souhaiterais démanteler ou éclaircir peut-être pour des idées reçues que tu entends souvent et que tu penses pourrait aider les gens en les mettant en avant et en essayant d'expliquer le pourquoi du comment Je n'avais pas tant sur le terrain du mythe j'irais plus sur le terrain des méthodes et si tu veux c'est vrai et c'est génial d'ailleurs parce qu'on le voit de plus en plus sur la toile enfin sur internet il y a plus en plus de gens qui parlent de respiration il y a vraiment un sujet là je pense que c'est la première fois de ma vie que je suis dans le bon timing et en même temps voilà il y a beaucoup de noms de techniques 478 box breathing Korean breathing toutes les techniques de pranayama etc donc ça c'est c'est super parce qu'à un moment donné il y a un humain ou des humains qui ont dit tiens quand je fais ça voilà ce qui se passe et voilà à quoi ça sert et ça c'est génial ça veut dire que j'ai très vite accès à une manière de faire qui va déclencher des effets donc quand je débute dans ce domaine c'est plutôt sympa ma démarche et notamment à travers la Busy Academy c'est d'aller au-delà de la méthode c'est-à-dire que les stagiaires enfin les gens qu'on a en formation qui sont en général les professionnels soit comme toi du sport soit des professionnels de santé soit même des coachs de vie par exemple ou des praticiens thérapeutes de toute technique ou alors juste des passionnés de respiration mais quelque part ce qu'on essaie de communiquer c'est la source la source de toutes les méthodes comment ça marche la respiration à la fois sur la partie biomécanique comme on l'a vu sur la partie biochimique avec les gaz et puis sur la partie neurorégulation sur laquelle tu m'as emmené aussi et comment ça fonctionne et derrière comment je peux poser une compréhension de chacune des méthodes pourquoi pourquoi 5-5 dans la cohérence cardiaque voilà pourquoi pas 2-2 et pourquoi pas 2-8 ça serait quoi la différence histoire de se laisser un peu de liberté dans le cadre voilà et finalement que chacun ait accès à sa propre respiration voir ses propres techniques si quelqu'un veut déposer une technique la shone breathing hop tu poses la shone breathing et très bien pour tout le monde mais voilà nous ce qui nous intéresse dans cette école c'est d'aller vraiment à la compréhension de la base je tiens cette posture vraiment d'un mentor je parlais de lui tout à l'heure Kasper van der Mühlen c'est un jeune gars je peux me permettre je crois qu'il a 35 ans mais c'est un maître brillant et quand il m'a présenté ça comme ça la première fois je dis ouais ça ça me parle parce que quelque part les méthodes ça m'en comprend voilà donc j'adore les expliquer mais j'aime bien aussi m'en affranchir on en revient à ce qu'on dit souvent dans le monde de la préparation physique et du coaching c'est que de connaître des méthodes c'est bien mais de comprendre les principes sous-jacents c'est encore mieux parce qu'après ça te permet de comprendre toutes ces méthodes comme tu l'as décrit ici et de savoir pourquoi tu le fais et en tant que praticien et en tant qu'enseignant en tant que coach c'est extrêmement important de savoir pourquoi on fait les choses parce que ça nous permet encore une fois d'être plus cohérent dans notre approche et de connaître connaître les outils et ensuite savoir quel outil utiliser à quel moment c'est vraiment là où on va et comment adapter l'outil à la personne que tu as en face de toi parce qu'aujourd'hui on est quand même dans l'ère de l'individuation au niveau de l'entraînement c'est clair moi je suis né avec des méthodes d'entraînement qui disaient tiens regardez les tennis man Yannick Noa vient de gagner Laurent Langaros parce que c'est pas un chanteur Yannick Noa c'est aussi un tennis man et voilà comment il joue donc tous les petits gamins de 9-10 ans vous avez tous joué comme lui coup de bol ça marche pour 50% d'entre eux et puis 50% d'entre eux ça marche vraiment pas aujourd'hui on est vraiment dans la recherche de la compréhension de l'individu d'abord et ensuite l'adaptation de quelque chose à la demande et aux besoins de l'individu et pour ça il faut avoir la compréhension la plus globale possible pour pouvoir coller enfin coller développer un modèle pour cette personne unique exactement travailler avec l'individu qu'on a en face de nous plutôt qu'avec des méthodes qu'on a appris réciter et noter sur un bout de papier Stéphane est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette breathing academy que tu as lancée que tu lances et pourquoi les gens ils pourraient être intéressés à en apprendre un petit peu plus ouais bah écoute cette école j'ai monté une formation l'an dernier que j'ai expérimenté sur un premier groupe de personnes c'était une première formation sur 4 jours et puis j'ai terminé ces 4 jours en me disant wow j'aurais pu faire 8 mais voilà j'ai eu des très bons retours et c'était vraiment l'idée de créer cette compréhension dont je parlais sur les 3 piliers voilà cinétique ou biomécanique de la respiration et puis biochimie de la respiration et neurorégulation et puis l'idée a germé parce qu'entre temps j'ai aussi terminé mon bouquin qui devrait paraître au printemps sur ce découpage là aussi que j'ai voilà été visiter les méthodes actuelles Wim Hof Oxygen Advantage avec Patrick McKeon Bouteico que je suis certifié sur ces méthodes et que je m'en suis forcément inspiré que j'étais informé avec des gens comme Casper plusieurs fois et là aussi son regard m'a inspiré et puis je me dis bah tiens comment ça pourrait fonctionner et finalement qu'est-ce que je retiendrai moi donc j'ai fait cette division là et en créant l'école la Brisbane Academy j'ai réfléchi en me disant mais oui c'est ce que je disais tout à l'heure la respiration c'est le centre et donc ça veut dire que ça interagit avec plein plein de choses et donc et donc dans cette formation qui est aujourd'hui sur six jours trois fois deux jours il y a une nutritionniste qui intervient parce que juste sous le diaphragme en fait il y a toute la magie de la sphère digestive et puis et puis il y a un kiné thérapeute manuel qui intervient aussi parce que au niveau du diaphragme au-dessus en dessous il y a ce qu'on appelle les fascias qui relient intégralement tout le corps et qui va donc agir sur notre statique mais aussi sur notre dynamique et puis et puis voilà on fait cette globalité et du coup les gens qui viennent nous voir sont des gens qui ont compris que leurs pratiques encore une fois ils sont soit professionnels de santé soit coach soit thérapeute soit profs de quelque chose profs de yoga profs d'arts martiaux etc. ou coach sportif et se disent finalement mes techniques actuelles pourraient être potentialisées si je peux utiliser ce mot là par une bonne compréhension de la respiration et une bonne mise en synergie de mes techniques avec cette respiration et du coup ça leur donne un nouveau regard sur le corps et sur une intervention ultra simple sur le corps la physiologie le mental l'émotionnel grâce à la respiration donc voilà donc c'est une formation bien sûr il y a un peu de théorie mais il y a aussi beaucoup d'expérimentation on a aussi un athlète de haut niveau triathlète et trailer qui s'appelle David Ose qui a fait les jeux à Londres qui intervient au sein de l'école pour la partie sportive j'ai aussi alors c'est un coup de coeur parce que c'est aussi il y a mon amoureuse mais il y a aussi mon meilleur ami Didier Bertrand qui était mon entraîneur quand j'étais triathlète qui est aujourd'hui prof de yoga et qui a coaché des centaines de personnes qui vient aussi nous apporter ce côté plus traditionnel du pranayama de manière à explorer un peu la totalité voilà et puis on attend des gens qui puissent restituer des connaissances sous forme d'un examen qui puissent aussi ensuite conduire une véritable on va dire anamnèse de la respiration de quelqu'un suivant les différents plans et ensuite pouvoir recommander un accompagnement qui va permettre d'optimiser telle et telle partie de la respiration en fonction de la demande de la personne en tout cas c'est absolument fascinant et c'est super de voir quelqu'un comme toi qui a fait cet effort de synthèse qui allait explorer les différents tenants et aboutissants et essayer de ramener tout ça et de construire quelque chose de cohérent donc en tout cas je te félicite pour le travail que tu as fait et je le dis ici je me réjouis de prendre part dans cette formation dans un avenir plus ou moins proche selon mes disponibilités Stéphane où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur toi et sur cette bulle d'académie également alors il y a mon site stéphanejanson.com ça c'est mon site personnel sur lequel j'aborde un petit peu toutes les facettes de mon accompagnement parce que c'est vrai quand j'accompagne des managers à chaque fois je mets de la respiration ça c'est sûr mais j'ai aussi une approche du coaching systémique et puis psychométrique qui m'aide en tout cas qui aide les personnes que j'accompagne à la meilleure connaissance de soi et de nos schémas et puis ensuite il y a le site de la Breathing Academy donc breathing-académie avec un y.com le site sera vraiment en ligne complètement la semaine prochaine voilà et puis sur ce site on va parler aussi de tous les gens à qui je rends grâce aujourd'hui j'en ai cité quelques-uns Wim Hof Patrick McKeon Casper Mander-Mulen Bouteiko il y a un monsieur qui s'appelle Arthur Rakimov aussi je vous encourage vraiment à découvrir ces bouquins qui sont hyper pointus hyper scientifiques et puis je vais dire tous les gens qui aujourd'hui s'emparent de ce sujet respiration il y a des tonnes d'études sur Pumet il y a des tonnes de personnes qui commencent à s'investir et à coacher dans la respiration c'est génial ça bouge c'est tellement simple en fait parfois on arrive même à être culpabilisé on se dit mais attends on est en train de parler de respiration c'est le truc qu'on fait depuis toujours mais c'est à la fois simple à la fois complexe de se réapproprier ce geste simple pour autant pour chacun d'entre nous c'est quasiment obligatoire donc j'encourage vraiment tout le monde à essayer de mettre un peu de confiance sur ce geste pour récupérer une part quelque part c'est ça la vision de l'école derrière c'est de dire une part de responsabilité de nous-mêmes en fait par cette compréhension par cette maîtrise du geste respiratoire je suis responsable de ma santé de ma performance et peut-être un petit peu moins soumis ou dépendant des autres des autres thérapeutes des autres sachants j'ai aussi une connexion à moi qui me permet d'agir et de rester performant en bonne santé super bah écoute Stéphane un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui et comme je t'ai dit je me réjouis de te voir en personne tout bientôt à bientôt avec grand plaisir merci Sean à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode si tu souhaites soutenir le podcast prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast si tu veux revoir cet épisode tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit tous mes podcasts mes pensées du jour mes présentations structurées et bien plus donc n'attends pas abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode allez ciao 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 ciao